Hello hello les illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, il sera question de plusieurs films, plusieurs films actuels ou plusieurs films du passé, je les ai vus il y a peu et j'avais envie de vous en parler. Cette vidéo se veut assez chill, assez courte, donc je ne vais pas m'éterniser à chaque fois sur chacun des longs métrages. Sur ce, bah c'est parti ! Ok, c'est parti ! The Watchers de Ishana Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan. Et j'y allais avec pas mal d'attente puisque c'était le tout premier long métrage d'Ishana Shyamalan et je me demandais si elle allait arriver à réaliser un long métrage aussi impactant que certains autres longs métrages réalisés par son père, même si ce dernier, c'est quand même foiré par instants, hein ? Et alors, est-ce que c'est bien ? Non, c'est pas bien. C'est même profondément raté et je suis le premier à trister. En fait, le véritable problème du long métrage, c'est pas tant ses visuels, qui par moments, faut se l'avouer, sont quand même sacrément inspirés. Tout le jeu de la caméra avec le miroir est très intéressant. Le véritable problème du long métrage, faut se l'avouer là aussi, c'est qu'il est profondément mal écrit. Tout est surexpliqué en permanence, c'est insupportable, il n'y a aucun mystère, aucun suspense. Rajoutons à cela des trajectoires de personnages qui n'ont aucun sens. Des personnages n'ont aucun sens, Ishana. Ouais, je m'adresse directement à elle, je sais pas pourquoi. Donc voilà, The Watchers, ou Legateurs en français, c'est un film paradoxal. Parce que les visuels sont réfléchis, mais le scénario, pas tant que ça. Et c'est bien dommage. Hellraiser, Inferno, qui est le cinquième volet de la saga culte Hellraiser. Et il fallait absolument que je vous parle de ce film brièvement, parce que déjà, c'est le tout premier film de Scott Derrickson, qui est le papa de Sinister, mais en plus de ça, parce que ce film est beaucoup trop drôle. Je vous en conjure, voyez Hellraiser, Inferno. C'est l'un des meilleurs nanars que j'ai vu de tous les temps. C'est en même temps mon Hellraiser préféré et celui que je déteste le plus. Ça suit un flic désabusé, et c'est tellement drôle à chaque fois qu'il se met à parler. Et en plus, il joue tellement mal. De toute façon, tous les acteurs et actrices de ce film jouent comme des pieds. Ils te sortent des phrases sur la vie ultra profonde. Sauf que c'est tellement mal joué et tellement mal filmé, que ça en devient hilarant. Et puis en plus, il faut savoir que le scénario de ce Hellraiser n'était pas un scénario de Hellraiser à la base. Ils l'ont récupéré, ils l'ont mis à la sauce Hellraiser, mais à aucun moment t'y crois. Bref, merci Scott Derrickson pour ce film qui est une honte extrêmement savoureuse et qui détruit d'une façon tellement débile l'univers bien installé. Merci, merci Scott Derrickson. Et voyez ce film, vous allez beaucoup trop rire. À un moment, le flic, il ramasse des bouts de cadavre d'un gars qu'il connaissait puisqu'il a été au lycée avec lui. Et le seul truc qu'il trouve à dire à son collègue, c'est « Tu vas à la pêche ? » Bon, allez, on passe à un bon film. « What a wonderful day ! » Kingdom of the Planet of the Apes, Exit Matrives, maintenant place à West Ball, le gars derrière la trilogie Le Labyrinthe. Qui est une trilogie sous-cotée. Sachez-le. C'est sous-coté parce que West Ball, il sait très bien filmer le post-apocalyptique. Et selon moi, Kingdom of the Planet of the Apes, bah c'est également du post-apo. Et encore une fois, je trouve ça très bien filmé, je trouve que ça tente des choses en termes de mise en scène qui sont assez galères à réaliser. Ce qui peut expliquer pourquoi, par moment, les effets spéciaux sont moins bien faits que durant la première trilogie. Non pas que la première trilogie ne tentait rien de compliqué en termes de mise en scène, je ne dis pas ça. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, ici, je trouve que ça tente. Ça tente même parfois un petit peu plus, notamment en termes de scénario. On est face à un film assez teenagers, mais j'aime bien cette approche de l'univers de la Planète des Singes. Après, à voir où est-ce que ça va aller, il ne faut pas se mentir, ce nouveau Planète des Singes est quand même une grosse introduction par la suite. J'attends de voir. J'attends de voir, mais en tout cas, j'ai été assez séduit par cette nouvelle approche de l'univers et par les visuels de West Ball. Après, tout de même, pour le moment, je préfère le fond de la première trilogie. The Amusement Park de George Romero est un moyen métrage qui était perdu. Mais maintenant, il a été retrouvé. Il est sorti en 2021 et je l'ai vu il y a peu. Je peux vous dire que l'expérience était juste folle. Mais si je devais écrire folle, je l'écrirais entièrement en majuscule. Ce moyen métrage est un cauchemar. Un cauchemar qui se place dans la tête d'une personne âgée. Dans la tête des personnes âgées. Ces personnes âgées qui se rendent dans un parc. Un parc, on l'a tous compris, qui représente la société de l'époque. Où ces personnes âgées viennent faire des attractions, mais c'est eux qui vont devenir des attractions pour les personnes les plus jeunes. Ils vont d'abord se faire observer d'une manière étrange. Puis se faire défigurer et lapider. Parce que dans le monde, dans la société que nous dépeint George Romero dans ce moyen métrage, les personnes âgées n'ont plus leur place. Ou alors elles ont leur place en tant que curiosité considérée comme morbide. Ca parle de la façon dont les personnes âgées sont traitées au quotidien. Notamment dans la rue. Mais également la façon dont ils sont traités quand ils ont besoin de soins. Le film a un propos extrêmement nihiliste et extrêmement cyclique sur la vieillesse. Qui me passionne. Qui m'angoisse profondément. Mais qui me passionne. De plus c'est aidé par un grain à l'image extrêmement perturbant. Perturbant par une mise en scène, par un montage totalement incohérent. Mais voulu comme incohérent. Voulu comme quelque chose de cassé. Quelque chose qui ne fonctionne plus. Bref, je vous conseille ce film. Qui n'est pas très long. Et qui est passionnant. Par contre, yep. Ca fout des frayeurs pour la suite de votre vie quoi. Ok ok. Allez, le suivant. Je pense que je vais me faire défoncer. À la bataille ! Et qu'à de Vienne, mon empire ! Alors, 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 je ne suis pas fan du cinéma de Bruno Dumont. À part France, avec les assez doux que j'avais pas mal apprécié. Le reste, je reste totalement en dehors. Mais je me suis dit, allez, l'Empire, film de SF français, avec un style extrêmement marqué. Et sur un malentendu, ça peut passer. Et ça passe pas quoi. Voilà, ça passe pas hein. Alors, s'il y a un truc où faut se l'avouer. C'est que le film est très beau à regarder. Que ça soit dans ses décors, ou dans ses effets spéciaux. Ou même dans ses cadres, tout simplement. Le film fait plaisir de fou à la rétine. Mais le problème, c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est un film qui se veut anti-cinématographique. Et au début, tu te dis, ok, ça va raconter quelque chose d'intéressant, mine de rien. Non, c'est juste anti-cinématographique. Et c'est tellement anti-cinématographique que, bah c'est anti-cinématographique. Et du coup, ton film devient très pauvre, très vain, pas très intéressant quoi. Franchement, que ça soit la construction des personnages du récit ou de l'univers, je la trouve extrêmement laborieuse, voire mauvaise, vraiment. Après, bien sûr, je dis ça d'un œil pas forcément extrêmement familier au cinéma de Bruno Dumont. Pour être honnête, j'ai vu que trois films de lui, et sur trois films de lui, j'en ai aimé qu'un. Peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse à plus de films de sa filmographie. Et honnêtement, c'est ce que je vais faire. Parce que, bah, j'ai vu tellement de personnes aimer l'Empire, que je me dis, je suis sûrement passé à côté de quelque chose. Donc il faut que je me plonge à fond dans sa filmographie, puis que je revois l'Empire, et peut-être que là, j'y trouverai mon compte. Mais pour le moment, non. En plus du fait que je trouve ce film, je suis désolé, extrêmement sexiste. Et ça, ça me dérange beaucoup. Allez. C'est parti pour le dernier film. Toy Story 4 est définitivement la meilleure suite de Toy Story. Et, 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 ah non, ah non, c'est pas de ça que je voulais parler. Pardon, excusez-moi. The Favourite est un film réalisé par Yorgos Lantimos, que dis-je par le génialissime Yorgos Lantimos. Et The Favourite est un film que j'aime énormément, parce que c'est un film qui, plus t'y repenses, plus il est étrange. En fait, quand le long métrage se finit, tu te dis, OK Yorgos, je vois ce que tu as voulu me raconter, et c'est déjà très intéressant. Puis, plus le temps passe, plus la Favourite est une sorte de bon vin qui se périme, qui devient dégueu, mais tu sais pas pourquoi, t'adores ça. C'est un film malade. C'est un film où les personnages sont malades, que ce soit en termes de santé, ou en termes de quête du pouvoir. Ils sont malades de quête du pouvoir. C'est un film, plus tu avances avec lui, plus tout se pourrit, tout se gangrène. Mais il y a un côté assez fascinant, il y a un côté morbide qui est fascinant. Mais ça, c'est très cher au cinéma de Yorgos Lantimos. Surtout qu'il y a ce très cher nihilisme à la Yorgos Lantimos qui s'ajoute. Et également, une plastique. Le film, visuellement, est absolument sublime et accompagne très bien ses propos de fond avec cette merveilleuse utilisation du grand angle qui est extrêmement dérangeante, où tu as l'impression d'être fiévreux. En fait, c'est ça la Favourite de Yorgos Lantimos. C'est la fièvre de la quête du pouvoir. La fièvre apportée par cette quête du pouvoir extrêmement nauséabonde, mauvaise, qui te gangrène de plus en plus, qui n'a aucun sens. Ça peut déranger comme film, mais moi, en tout cas, je trouve qu'en termes de cinéma, en termes d'objet de cinéma, La Favourite, c'est absolument fascinant. Et je vous le conseille. Enfin, bref, j'adore le cinéma de Yorgos Lantimos. Et si vous voulez plus entendre parler du cinéma de Yorgos Lantimos, n'hésitez pas à écouter dimanche le nouvel épisode d'Enfants du cinéma, où il sera question de Kinds of Cadness, le dernier film de Yorgos Lantimos. Sur ce, c'en est tout pour cette vidéo, pour ce pot-pourri. J'espère qu'il vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez le dicton. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis... Salut !